Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédic, Louis Bénédic sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio. Nous allons ouvrir deux dossiers dans cette émission. Début novembre s'est déroulé le festival des arts visionnaires. Ça se passait à Sedan et ce festival s'appelle Chiméria. Je recevrai donc un ethno-botaniste pour nous en parler. Il s'agit de Romuald Leterrier et avec lui nous découvrirons les rapports tout à fait étonnants qu'entretiennent les chamanes de la forêt amazonienne avec leur environnement végétal et surtout comment ils y puisent leur savoir. Pour la première heure, en revanche, je recevrai Frédéric Lenoir, directeur de la publication du Monde des Religions et auteur d'un livre tout à fait passionnant, Le Christ Philosophe, paru aux éditions Plon. Dans ce livre, en tant que philosophe et historien des religions, Frédéric Lenoir s'est attaché à découvrir les différences qu'il existe entre la pensée chrétienne primitive, celle vraiment des tout premiers temps, des toutes premières heures, et celle d'aujourd'hui. Autant vous dire que ces deux heures qui arrivent s'annoncent tout à fait passionnantes. Mais avant de retrouver mon premier invité, une annonce. Le jeudi 29 novembre, à l'auditorium de la Clinique Saint-Jean de Languedoc, à côté de Toulouse, va se tenir une conférence sur les expériences de mort imminente. Je sais que c'est un sujet que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir envie de découvrir. Une conférence que je vais avoir le plaisir de vous présenter, jeudi 29 novembre au soir, avec à mes côtés le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est médecin, réanimateur et auteur de nombreux ouvrages sur ce sujet. Et également Jean Morzel, qui a vécu une expérience de mort imminente extrêmement impressionnante, et qu'il nous racontera. Ce sera donc jeudi 29 novembre, à 20h30, pour réserver, voici un numéro de téléphone, 0561 52 78 39, 0561 52 78 39, ou vous pouvez également vous rendre sur le site sudradio.fr, et vous allez à la page des aventuriers de l'étrange. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédic, sur Sud Radio. Frédéric Lenoir, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de publication du Monde des Religions. Vous êtes l'auteur d'un livre extrêmement intéressant, paru aux éditions Plon, qui s'intitule Le Christ Philosophe. Livre dans lequel vous avez de manière tout à fait objective, me semble-t-il. Après, nous en discuterons ensemble, nous en débattrons durant l'heure qui va arriver. Retracer l'histoire de l'évolution de la pensée christique, chrétienne, depuis le début, évidemment, et la naissance des dogmes au fur et à mesure des siècles passants jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui vous a donné envie, actuellement, de vous plonger dans un ouvrage aussi complexe à réaliser ? En fait, c'est parce que je m'intéresse à l'histoire des religions depuis longtemps, et notamment aux évangiles et au christianisme. Et je constate autour de moi qu'on connaît très très mal l'histoire de la pensée chrétienne, qui a joué un rôle déterminant dans l'avènement de la modernité du monde moderne dans lequel nous vivons, d'une part, et d'autre part, on connaît encore moins, j'ai envie de dire, l'originalité très profonde, novatrice, qu'a été le message des évangiles, donc la parole du Christ, telle qu'elle nous a été transmise par les évangiles. Et ce qui m'a intéressé, c'est de, si vous voulez, de briser un certain nombre d'idées reçues, de préjugés, d'a priori, de méconnaissances, en montrant d'une part que le message des évangiles était tellement révolutionnaire, tellement fort, tellement novateur, qu'il n'a pas été reçu, compris, mis en œuvre par les disciples qui avaient la charge de transmettre, et que même l'Église en est arrivée à certaines périodes de l'histoire à faire exactement l'inverse que ce que ce message prônait. Et ensuite, la deuxième chose, c'était de montrer que ce message avait une telle modernité qu'il a joué un rôle déterminant, 1500 ans après, lors de l'avènement de la Renaissance et des Lumières, et qu'une grande partie de ce qui sont aujourd'hui nos valeurs essentielles, la démocratie, les droits de l'homme, l'égalité de l'homme et de la femme, et bien d'autres choses, proviennent profondément de ce message évangélique sur lequel on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc voilà, il y avait un désir d'apporter, je dirais, de la culture, de la réflexion dans des domaines qui sont très importants, et sur lesquels on ne connaît pas bien le rôle complexe et paradisal qu'a joué l'histoire du chétinisme, parce que l'Église a bien entendu, à certains moments de son histoire, lutter profondément contre l'émancipation, justement, de l'individu, contre l'égalité de la femme, contre la séparation du poétique et du religieux. Autant de choses prônées par le Christ, et d'où une confusion dans les esprits. Moi, je connais plein de gens autour de moi qui me disent, mais au fond, la République démocratique, la modernité, ça s'oppose totalement au christianisme. C'est faux. Ça s'est opposé historiquement profondément à l'Église catholique, mais pas du tout au message des évangélistes. Non, c'en est même un prolongement, c'est ce que vous vous montrez, d'ailleurs, dans votre livre. Alors, pour que l'on puisse bien cerner votre personnalité, Frédéric Lenoir, vous êtes philosophe, historien des religions, je l'ai dit, directeur de publication du Monde des Religions. A titre personnel, je ne sais pas comment formuler la question. Êtes-vous croyant ou avez-vous la foi ? Moi, si vous voulez, je suis un humaniste. C'est-à-dire, à titre personnel, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'homme. C'est véritablement comment fonder une cité humaine sur des valeurs communes qui permettent le respect, de vivre ensemble, quelles que soient nos différences, quelle que soit la différence de nos croyances. Et pour moi, c'est vraiment ça, à titre personnel, ma conviction profonde, c'est que dans toutes les religions, dans toutes les cultures, vous avez des vérités, vous avez des choses fortes qui permettent d'unir les hommes, et vous avez des dogmes, vous avez des éléments de violence qui les divinent. Donc, je me situe, si vous ne voulez pas, dans une religion contre une autre. Ce n'est pas mon point de vue. Maintenant, au niveau de mes intimes convictions, sur le plan de l'au-delà, c'est-à-dire, est-ce qu'il existe un monde invisible ? Est-ce qu'il existe quelque chose après la mort ? C'est un petit peu ça, je pense, le sens de votre question. À titre personnel, je dirais que je pense, je suis plutôt croyant, dans le sens où j'ai le sentiment, si vous voulez, que le monde réel tel qu'on peut le toucher, tel qu'on peut l'analyser par la science, la matière, n'épuise pas le réel profond. Et je crois qu'il existe effectivement un monde invisible qui nous enveloppe, qui est fait de choses qu'on ne peut pas encore comprendre. Et donc, je pense, si vous voulez, qu'il existe effectivement un au-delà de ce monde. Et je crois qu'il y a quelque chose après la mort. Mais là, on est vraiment sur le registre de la conviction, pas du tout de la certitude rationnelle. Sur le plan intellectuel, je suis un agnostique. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui n'ai aucune certitude sur l'existence de Dieu ou pas. Sur le plan, maintenant, je dirais, plus affectif, plus du cœur, plus de l'intuition, je fais partie de ceux qui pensent que la vie a un sens, qui pensent qu'il existe un destin, que quelque chose nous échappe, si vous voulez. Mais je ne saurais pas le nommer. Dans ce sens-là, je ne me situe pas dans une religion particulière. Je ne pratique pas une religion particulière. Mais je suis touché par tous les messages spirituels ou philosophiques, au sens où l'entendait les grecs, existentiels, qui sont attentifs aux questions ultimes de l'existence. Oui. Alors, dans votre livre, j'ai appris énormément de choses. Un livre qui, je le signale au passage à ceux et celles qui nous écoutent, est extrêmement facile à lire. Ça n'est pas une thèse, ça n'est pas quelque chose d'absolument abscond, compliqué, où il faut avoir une culture générale et une culture des religions très très pointues. Vous l'avez voulu à la portée du plus grand public possible. Tout à fait. Ça me paraissait extrêmement important. Aujourd'hui, vous savez, si on écrit une thèse ou un essai universitaire, on touche 3-4 000 personnes. Moi, j'ai pris le parti depuis des années d'essayer de transmettre un peu de connaissances et de cultures et de réflexions et de partager la réflexion avec le plus grand nombre, parce que c'est ça qui m'a paraît intéressant. J'ai écrit des romans, notamment des romans historiques, qui véhiculent aussi un peu de connaissances et qui sont lus par des adolescents de 14 à 20 ans. Et c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est véritablement d'apporter, si vous voulez, quelque chose qui permette aux gens de se faire leur propre opinion à partir d'un élément de réflexion, de culture, de connaissances. Et je trouve que la philosophie, elle est là pour nous apprendre à penser par nous-mêmes. Et moi, c'est ce que j'ai reçu. La philosophie m'a permis d'apprendre à me faire une opinion sur les choses. Et comme tout le monde n'a pas le temps, le loisir, la possibilité de consacrer 10 ans de sa vie à étudier les grands penseurs, j'ai eu cette chance et j'essaye de redonner ce que j'ai compris, ce qui m'a le plus intéressé, à un public qui simplement se pose des questions. Et après, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de culture où vous faites beaucoup d'études pour lire mes ouvrages. Oui. Alors, vous faites la référence aux ouvrages qui vous ont inspiré, dans lesquels vous vous êtes peut-être replongé pour écrire ce livre, « Le Christ philosophe » aux éditions Plon. Quelles sont vos références, justement ? Il y a évidemment les évangiles, mais il y a également les penseurs grecs. Et il y a d'autres textes sur lesquels vous vous êtes appuyé pour étayer tout ce que vous nous dites dans ce livre. Bon, si vous voulez, il y a trois choses. Vous avez les évangiles, et déjà, faire une lecture très attentive des évangiles, j'essaie de synthétiser, on va dire, la philosophie du Christ, c'est-à-dire son éthique, au-delà de la religion, quel est ce message universel qui fait qu'il nous parle encore ? Donc, j'ai synthétisé dans les évangiles, qui ne sont pas très faciles à lire pour quelqu'un qui n'est pas habitué, où est-ce que le Christ va montrer que l'homme et la femme sont absolument égaux, que tous les êtres humains, quelle que soit leur culture, leur religion, leur race, etc., sont d'égale dignité, que l'amour est au-dessus de la foi, est au-dessus de tous les dogmes, etc. Donc, j'ai montré qu'il y a une éthique universelle dans le christianisme qui est dans les évangiles, et j'ai essayé d'en faire la synthèse. Donc, ça, c'est déjà tout un premier travail. Après, si vous voulez, il y a un deuxième travail, qui est de montrer comment, à partir de la Renaissance, c'est-à-dire essentiellement le XVe, XVIe siècle, et ensuite les Lumières, les auteurs de la modernité, c'est-à-dire ceux qu'on cite aujourd'hui comme les pères fondateurs du monde moderne, ça va de Erasme, Voltaire, Locke, Kant, comment tous ces grands penseurs, qui étaient certains croyants, d'autres n'étaient pas croyants, certains étaient francs-maçons, d'autres étaient catholiques, il y avait de tout. Voltaire et Kant étant sur la liste interdite par l'Église à un moment. Bien sûr, mais ce sont des gens qui se sont opposés fortement à l'Église et qui, en même temps, connaissaient très bien les Évangiles, connaissaient très bien cette éthique, cette philosophie du Christ dont je parle dans le livre, et se sont appuyés sur elle pour lutter contre l'Église. Et c'est ça qui m'a intéressé dans ce livre, c'est de montrer le grand paradoxe de l'histoire du christianisme, c'est que finalement, le message évangélique a été porté par l'Église, malgré tous ses égarements, malgré l'Inquisition, dont je parle longuement pour expliquer qu'elle a été une perversion totale de ce qu'est le message chrétien, malgré tout, l'Église a porté ce message jusqu'à la connaissance des modernes qui l'ont utilisé contre elle, en disant, vous parlez de séparation, Jésus parle de séparation du politique et du religieux, ben faisons-le, créons un État laïque où la religion n'a rien à dire, où chacun est libre de croire, comme il veut, mais ce n'est pas la religion qui va gouverner la cité. Et donc, ils ont mis en œuvre, si vous voulez, une grande partie de l'éthique du Christ contre les institutions religieuses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, on a le sentiment que la religion s'oppose au monde laïque, s'oppose à la modernité, s'oppose à la démocratie. Mais c'est vrai, historiquement, dans le combat qu'a mené l'Église catholique contre l'émergence du monde moderne, c'est faux si on regarde les choses du point de vue de l'histoire des idées. Et dans l'histoire des idées, on voit que les penseurs de la modernité se sont appuyés sur l'éthique du Christ pour essayer de créer le monde laïque, les valeurs démocratiques telles que nous le connaissons aujourd'hui. Oui. Il y a d'ailleurs, j'ai découvert avec effarement, parce que je ne m'étais jamais plongé réellement dans cette étude, fin du XIXe siècle, une position du pape et de l'Église catholique romaine qui est absolument sidérante et hallucinante. Ah, c'est hallucinant. C'est aussi l'abuse de Pie IX. Alors effectivement, face à cette émancipation de la société par rapport à la religion, tout simplement parce que la religion progressivement diminue, parce qu'on la remet à sa place, c'est-à-dire dans les consciences individuelles, elle ne réjante plus toute la société, le pape va se rédire de plus en plus et condamner le monde moderne. Alors là, j'ai donné tout un certain nombre d'exprits... Ah ben écoutez, si vous permettez, je vais en citer quelques-uns. Dans ces encycliques, le pape condamne en vrac la liberté de conscience et de culte, les droits de l'homme, la liberté d'expression, le mariage civil, la séparation de l'Église et de l'État, la philosophie, l'athéisme, le protestantisme, le socialisme... Il y a de quoi se faire dresser les cheveux sur la tête. Ah ben tout ce qui n'est pas catholique et romain est condamné comme des égarements dangereux, sataniques et des auteurs, il faut savoir que des auteurs profondément chrétiens comme Victor Hugo ont été condamnés, vivement condamnés par le pape parce que simplement, ils étaient libéraux et ils pensaient que le christianisme, justement, pouvaient parfaitement s'accommoder d'un univers profane, démocratique, d'une république. Il faut voir que le pape a été, jusqu'au XXe siècle, le souverain d'une sorte d'empire. C'est-à-dire qu'il régnait sur des territoires... D'ailleurs, le Vatican reste encore un État, qui a des ambassadeurs, etc. Mais c'est la survivance de ce qui a été un État très puissant, qui avait une bonne partie de province italienne et qui se considérait donc comme un chef d'État avec un pouvoir temporel. Et ils ont lutté jusqu'à la fin du XIXe siècle pour conserver ce pouvoir temporel. Alors que... Et le paradoxe est là, ce que j'essaie de montrer. Alors que le Christ dans les Évangiles ne cesse de dire que son royaume n'est pas de ce monde. Et donc, il sépare le politique et le religieux. Et là, c'est une décontradiction extraordinaire dans laquelle l'histoire du christianisme est allée. c'est que, sur ce point-là, comme sur d'autres, effectivement, l'Église a été tentée par le pouvoir temporel, par la puissance, par l'argent. Et donc, il y a une contradiction flagrante entre ce message. Alors, aujourd'hui, on n'en est plus là. C'est-à-dire qu'il y a, évidemment, je montre bien les étapes historiques. Je montre bien que dans les premiers siècles, les apôtres, ils étaient martyrs, ils vivaient pauvrement, ils donnaient leurs biens. Les premiers évêques ont créé les orphelinats, les hospices. Donc, il y a énormément de choses très positives qui ont été faites par l'Église. Et puis, progressivement, il y a eu un basculement. Ça s'est commencé véritablement à la fin du IVe siècle, lorsque Constantin, dans un premier temps, et Théodose, dans un second temps, empereur romain, ont fait de l'Église catholique la religion officielle de l'Empire romain. Juste après le concile de Nicée, en fait. Le concile de Nicée, et puis ensuite, le concile de Carthage. Et il y a eu, progressivement, si vous voulez, une tentation du pouvoir temporel. L'Église est devenue puissante et elle a pris go au pouvoir temporel. Et elle a continué de faire des choses qui ont été admirables, parce qu'il y a eu, effectivement, quantité d'œuvres charitables qui ont été développées par l'Église. Et puis, à côté de ça, il y a eu des choses épouvantables, et dont la pire, à mon avis, que j'analyse en profondeur dans ce livre, parce que c'est vraiment la perversion totale du message chrétien, c'est l'Inquisition. C'est-à-dire torturer quelqu'un, le faire périr, au nom de la charité chrétienne, pour sauver son âme. Et là, en violent sa liberté de conscience, on arrive vraiment à une absurdité totale. Et j'essaie de comprendre comment on a pu en arriver là. Et au fond, de montrer, c'est pour ça que je commence ce livre avec le... Un extrait des frères Karamazov, oui, de Dostoyevsky, effectivement. Voilà, avec ce passage extraordinaire des frères Karamazov, où Dostoyevsky raconte cette histoire, qui est légendaire, mais qui est un passage d'anthologie que Freud considère comme le sommet de toute la littérature mondiale, qui est cette légende du Grand Inquisiteur, où Dostoyevsky imagine qu'au XVIe siècle, au moment où l'Inquisition espagnole est vraiment la pire, on brûle des centaines de gens tous les jours. Il imagine que le Christ revient sur Terre et qu'il revient à Siville, en Espagne. À ce moment-là, le Grand Inquisiteur le reconnaît, le fait mettre en prison et vient lui dire « Pourquoi es-tu revenu ? » Alors que nous avons eu tant de mal à nous débarrasser de ce message de liberté que tu as lancé sur la Terre, mais sache que les hommes ne veulent pas de la liberté, ils veulent de la sécurité. Et nous, l'Église, nous avons apporté la sécurité en empêchant les hommes d'être libres. Et là, il y a un dialogue de 20 pages extraordinaire entre le Christ et le Grand Inquisiteur, dont j'essaye de donner un petit peu la quintessence dans ces pages qui ouvrent le livre et qui montrent bien la contradiction absolue à laquelle on en est arrivé. C'est comment se fait-il qu'un message qui libérait pour la première fois dans l'histoire humaine, qui libérait totalement l'individu du groupe, puisque c'est ça la révolution la plus forte apportée par le Christ, c'est que l'individu existe en tant qu'individu et qu'il est souverain et qu'il ne peut pas être soumis à la loi du groupe, donc il est libre de penser ce qu'il veut. Comment ce message révolutionnaire a été perverti au point que mille ans après, mille cinq cents ans après, on va tuer des gens au don de leur conviction. Donc là, j'essaie de montrer ce paradoxe. Frédéric Lenoir, juste une chose également que j'ai découverte en lisant votre livre, c'est que parmi les sanctions que l'Inquisition imposait aux soi-disant hérétiques qui tombaient sous leur torture, il y avait évidemment la prieure, le jeûne, le pèlerinage, etc. La mort, bien entendu, il y avait également l'obligation, et ça, ça va rappeler les heures les plus sombres de notre civilisation, l'obligation de porter sur ses vêtements une étoile brodée. Et oui, c'est-à-dire que de manière générale, le problème, si vous voulez, qui était posé à l'Église par les hérétiques, c'est qu'ils savaient une pensée divergente de la pensée dominante. Et donc, ce qui était pour la société chrétienne, il faut comprendre qu'on était dans un monde chrétien, dans lequel on considérait que ce n'était pas possible de ne pas être catholique. Et donc, ceux qui étaient différents, c'est-à-dire les juifs, qui étaient la seule communauté religieuse qui était tolérée, je dirais, dans le monde chrétien, et les hérétiques, c'est-à-dire ceux qui avaient dévié, qui étaient des chrétiens, qui avaient dévié, devaient être reconnus par des signes distinctifs. Et donc, c'est là qu'est née la fameuse idée d'une pièce de couleur qui a joué un rôle, effectivement, ensuite, dramatique à notre époque. Mais cette idée née dans le monde chrétien, il faut reconnaître ceux qui pensent différemment. Si possible, les éliminer, mais qu'on ne les élimine pas, au moins qu'on les identifie clairement. Ceux-là pensent mal. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Frédéric Lenoir, une première pause dans Les Aventuriers de l'étrange sur Soudradio, et on se retrouve pour reprendre le fil conducteur, votre fil conducteur, c'est-à-dire chronologique, à partir du Christ, et ensuite, jusqu'à nos jours, on va retracer, évidemment en survolant, parce qu'il faut absolument que les gens lisent votre livre pour bien comprendre la progression et la naissance des dogmes dans l'Église, dans la chrétienté, dans le monde chrétien, jusqu'à nos jours. On se fait une pause et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Frédéric Lenoir est mon invité ce soir sur Soudradio dans Les Aventuriers de l'étrange avec ce livre fabuleux qui s'intitule Le Christ philosophe paru aux éditions Plon. Alors, Frédéric Lenoir, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est qu'on commence par le début, évidemment, en se posant la question qu'on est en droit de se poser finalement quand on est historien comme vous et qu'on se met à sa table de travail. Le Christ, d'abord, Jésus, a-t-il réellement existé ? Oui, c'est la première question qu'il faut se poser parce qu'il y a 2000 ans, il ne reste plus beaucoup de traces historiques de ce qui s'est passé et je crois que pour tous les grands fondateurs de religion ancien se posent vraiment la question Moïse a-t-il existé ? Bouddha a-t-il existé ? Le Christ a-t-il existé ? C'est une question qu'il faut se poser. Et donc, moi, je fais au début du livre à un moment donné une enquête un petit peu auprès des historiens pour savoir ce qui plaide en faveur de l'existence de Christ et ce qui plaide plutôt en faveur de la non-existence du Christ. Alors, pour récapituler parce que je ne vais pas rentrer finalement dans tous les détails mais pour synthétiser les choses, on peut dire qu'il y a deux sources différentes qui nous permettent de connaître le Christ. Vous avez les sources chrétiennes qui sont essentiellement les évangiles, les épîtres de Saint Paul qui a vécu 20 ans à peu près après le Christ et qui parle donc qui est converti au christianisme. C'est un juge converti au christianisme qui raconte un petit peu la naissance de toute la religion chrétienne. Vous avez les lettres des apôtres qui sont diverses. Grosso modo, ce qu'on appelle le Nouveau Testament qui sont donc des sources chrétiennes qui ont été écrites assez vite. C'est-à-dire que dans l'ensemble, ça s'est écrit entre 20 ans après la mort de Jésus et 50-60 ans après la mort de Jésus. C'est assez proche. C'est-à-dire qu'au fond, à l'époque, on avait une mémoire très importante orale et c'est lorsque les gens, les témoins mouraient qu'on mettait par écrit les choses pour être sûr que la mémoire orale ne se perd pas. Mais il faut savoir que par exemple pour le Bouddha, les premiers textes écrits qui mentionnent la vie du Bouddha, c'est cinq siècles après sa mort. Donc c'est beaucoup plus lointain. Donc là, on va dire entre 20 et 60 ans, on peut considérer que pour l'Antiquité, c'est des sources très proches et très fiables. Simplement, c'est des sources orientées parce qu'elles sont écrites par des chrétiens, par des disciples du Christ, par des disciples de disciples du Christ et leur rôle n'est pas d'informer, elle est de convaincre, elle est de communiquer un message. Donc on peut les mettre en doute. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que ces gens ont inventé toute cette histoire, la vie de Jésus, son message, etc. Ou est-ce que ce personnage a vraiment existé et a transmis ses paroles ? Les deuxièmes sources, alors là c'est intéressant qui sont non-chrétiennes, ce sont des historiens de l'Antiquité, il y en a essentiellement trois que je cite en donnant les références dans les sources anciennes qui sont du premier siècle, donc légèrement postérieurs mais contemporains de la naissance du christianisme et qui citent effectivement un Jésus-Christ où le frère de Jésus, Jacques, qui a gouverné l'Église à peu près 30 ans après sa mort et qui disent qu'il y a eu un certain homme nommé Jésus qui a été crucifié sous Ponce Pilate. Donc ça, on retrouve quelques sources extérieures. Ce qui permet de valider de manière plus fiable l'existence du Christ. Mais ce qui ne nous dit pas grand-chose sur sa vie. Et alors, chose intéressante à titre anecdotique, ça peut être d'ailleurs la base d'un excellent scénario à la Da Vinci Code pour un film, c'est la source Q, c'est-à-dire la lettre Q qui vient du mot en allemand qui veut dire source, c'est ça ? Ce serait, alors, on suppose l'existence d'un manuscrit où auraient été retranscrit toutes les paroles de Jésus, manuscrit qui aurait disparu à la fin du premier siècle à peu près. Tout à fait. Alors effectivement, si on prend maintenant les sources chrétiennes et juste pour terminer sur l'action de l'existence du Christ, on n'a pas de preuve absolue comme on peut en avoir pour Jules César parce qu'il y a des quantités de monnaies, de documents, etc. mais on a une preuve par l'absurde, c'est-à-dire de dire au fond qui aurait pu inventer une telle histoire que ça n'ait jamais eu de, qui n'ait jamais eu si vous voulez, de gens qui lâchent le morceau en disant ben voilà, c'était construit de toutes pièces et comment ça a pu avoir un tel impact sur ces contemporains que des dizaines et des dizaines de gens consacrent leur vie, meurent martyrs, etc. pour quelqu'un qui n'a pas existé pour une légende. Personne ne peut lancer une légende aussi forte, aussi puissante avec surtout, et c'est ce que je montre dans le livre, des inventions, c'est-à-dire les idées chrétiennes sont totalement novatrices et donc il y a eu un événement, il y a eu une personne qui a véritablement créé une onde de chocs. Alors après, on peut être certain de l'existence de Jésus, après il est bien évident qu'on ne peut pas être certain de toutes les paroles qui sont attribuées à Jésus et donc toute la difficulté pour l'exégèse c'est d'arriver à dire cette parole semble authentique, cette parole ne l'est peut-être pas, elle a peut-être été inventée 30 ans après pour justifier telle ou telle action. Donc là, il y a un prix à faire, il est extrêmement difficile de le faire. Alors pour répondre maintenant à votre question sur la source Q, ce qu'ont montré les exégèses et les historiens modernes qui sont donc des scientifiques qui ne sont pas forcément des croyants et qui donc cherchent à comprendre le texte, on s'est rendu compte que les quatre évangiles avaient une source commune et que cette source commune elle a disparu, c'est effectivement un recueil de paroles de Jésus qui doit être très ancien, ça doit être écrit quelques années après la mort du Christ, qui a circulé dans toutes les premières communautés chrétiennes et qui a servi d'inspiration aux évangiles décennies après sa mort. Et évidemment, ce serait, comme vous dites, l'objet d'un magnifique thriller d'essayer de se... C'est le cinquième évangile finalement. Voilà, et c'est le premier en même temps. Et ça, on en est à peu près sûr sans en avoir de certitude absolue et peut-être qu'un jour on va découvrir dans les sables d'Égypte comme ça a déjà été fait, on a fait des découvertes extraordinaires, les manuscrits de Qumran, les manuscrits de Nag Hammadi. On pourrait très bien imaginer que dans les décennies à venir on fasse une découverte archéologique la plus extraordinaire de l'histoire du christianisme qui serait la découverte du premier évangile, cette fameuse source perdue. Oui, qui mettrait sûrement à mal l'Église catholique romaine d'ailleurs. Pas forcément, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est vrai que déjà les quatre évangiles existants mettent à mal l'Église catholique romaine. C'est-à-dire que les textes existants sont déjà une contradiction permanente. Par exemple, Jésus dit n'appelez personne père. Vous n'avez qu'un seul père qui est aux cieux. Or, comment est-ce qu'on appelle les prêtres ? Mon père. Comment est-ce qu'on appelle le pape ? Très Saint-Père. Alors que Jésus dit n'appelez personne sain, seul Dieu est saint, n'appelez personne père, seul Dieu est père. Et donc, on se rend compte que tout l'Évangile est une contradiction, si vous voulez, à un certain nombre d'hommes, de pratiques, d'usages qui se sont développés après dans le christianisme puisque les hommes étant des hommes, ils ont repris des habitudes humaines et finalement, voilà, on s'installe ensuite dans la religion chrétienne comme on s'installe dans n'importe quelle religion avec les mêmes réflexes. Alors, c'est une des thèses que j'essaie de montrer que le message du Christ était une sorte de dépassement de la religion. On allait vers quelque chose de beaucoup plus universel qui appelle à la conscience personnelle de chacun, une sorte de spiritualité individuelle qui peut se partager avec d'autres, qui ne supprime pas l'idée de communauté mais qui n'était pas la création d'une nouvelle religion. Oui. Frédéric Lenoir, dernière chose concernant le Christ et l'histoire de manière tangible. les historiens s'accordent à dire en règle générale que la naissance du Christ ce serait aux alentours de moins quatre à peu près donc avant sa naissance. Oui, il est né quatre ans avant lui. Oui, voilà. Et qu'il serait mort non pas à l'âge de 33 ans mais 35, 36 ans à peu près. C'est-à-dire que ça décale les choses parce qu'effectivement on pensait qu'il était né en l'an zéro et qu'il était mort à 33 ans donc on se dit ben voilà il est donc l'an 33 et sauf qu'on s'aperçoit qu'il est effectivement bien mort très probablement en l'an 33 parce qu'on retrouve la fête de Pâques avec des donc il y a toutes sortes de travaux astronomiques même qui permettent de calculer à quelle fête de Pâques il est mort. Par contre on sait avec certitude aujourd'hui historiquement qu'il est né au moins quatre ans avant l'an zéro et pourquoi ? Parce que le calcul a été fait au sixième siècle par un moine qui s'appelle Denis le Petit vous savez que ça c'est d'ailleurs quelque chose qu'on ne sait pas du tout dans l'antiquité il n'y avait pas de datation universelle donc on calculait le temps à partir dans chaque culture dans chaque région du monde à partir de l'empereur régnant donc on est en l'an 12 de César en l'an 15 d'Hérode donc on calcule toujours le temps par rapport à l'empereur au souverain et il n'y avait que les juifs qui avaient établi une chronologie par rapport à ce qui était écrit dans la Bible comme la naissance du monde et au sixième siècle il y a un pape qui a demandé à un moine de faire la même chose que les juifs c'est-à-dire on va calculer le temps à partir de la naissance de Jésus-Christ et donc on va faire un calendrier universel et on va essayer de calculer il a fait une erreur ce moine et il s'est trompé d'environ quatre ans et on en a la certitude parce que Jésus il nous est dit à la fois dans des sources évangéliques et à la fois dans des sources historiques chez des historiens non chrétiens que Jésus est né sous Hérode Hérode le Grand qui effectivement est un roi juif qui a bien existé mais Hérode est mort en moins quatre avant Jésus-Christ donc Jésus est forcément né en moins cinq ou moins six avant Jésus-Christ donc il est né avant la mort d'Hérode et du coup on s'aperçoit qu'il faut décaler de quelques années le calendrier chrétien qui fait qu'effectivement ce n'est pas l'an 2000 qu'on a fêté on est décalé depuis plusieurs années et ce qui est très intéressant c'est que les Éthiopiens qui sont des gens donc des Africains qui ont été convertis très très tôt au christianisme qu'on appelle les coptes dès les premiers siècles et bien eux ils avaient calculé la bonne date de naissance et donc ils ont quatre ans de décalage ou six ans de décalage pour eux Jésus est né en moins six avant Jésus-Christ et donc aujourd'hui ils sont beaucoup plus si vous voulez en vérité par rapport à la chronologie réelle alors maintenant on va je dirais s'attaquer à des dogmes fondamentaux qui sont maintenant des dogmes fondamentaux de l'église et voir un petit peu comment ils ont été distordus comme ça au fil du temps on va commencer par le plus simple le plus important c'est l'égalité absolue entre tous les hommes quel que soit leur sexe leur race leur position sociale et ça c'était une base fondamentale du discours de Jésus alors ça c'est la base fondamentale c'est à dire c'est ce qui est le plus prégnant dans les évangiles c'est qu'on était dans un monde antique qui était on va dire gouverné essentiellement par la pensée gréco-romaine et la pensée gréco-romaine c'est une pensée aristocratique c'est à dire qu'il y a il y avait des démocraties qui existaient mais dans les démocraties tout le monde n'était pas égal c'est à dire vous aviez les citoyens qui pouvaient voter et puis vous avez ceux qui n'étaient même pas considérés comme citoyens les esclaves les enfants et les femmes donc c'est très simple vous n'aviez que les hommes qui n'étaient ni esclaves ni étrangers les étrangers n'en parlons pas donc vraiment c'est très limité comme type de notion d'égalité et de démocratie et vous aviez par ailleurs le monde juif qui lui considère que le juif à l'époque du Christ est supérieur aux autres hommes et que donc il y a une distinction à faire entre les juifs et les non-juifs Jésus arrive là-dedans au carrefour de ce monde juif et de ce monde gréco-romain et il va casser tout ça en disant il n'y a plus de différence il n'y a pas de différence au regard de Dieu entre un homme et une femme entre un enfant et un adulte entre un juif et un non-juif entre un citoyen de la cité et un étranger il n'y a plus aucune différence tous les hommes toutes les femmes tous les êtres humains sont égaux en dignité devant Dieu et là ça change tout ça veut dire du coup qu'on ne peut plus établir dans une société des castes comme ça existe d'ailleurs aujourd'hui encore en Inde on ne peut plus établir des différences fondamentales qui fait que certains individus auraient des droits et d'autres n'en auraient pas donc c'est la première grande résolution de l'histoire de la pensée qui va nous introduire 1500 ans plus tard dans la modernité occidentale il aura fallu 1500 ans pour digérer ce message tellement il était révolutionnaire oui mais en ce qui concerne la femme par exemple très rapidement avec certains des apôtres cette notion d'égalité absolue a commencé à être battue en brèche tout à fait alors c'est vrai que Jésus a choqué énormément ses contemporains parce qu'il était entouré de femmes donc parmi ses disciples il y avait de nombreuses femmes à peu près autant que d'hommes que les femmes jouaient un rôle important dans son entourage que c'est à une femme Marie-Madeleine qui va apparaître selon les évangiles pour la première fois après sa mort et sa résurrection pour dire va annoncer aux autres que je suis ressuscité donc c'est ce qui est quand même le dom fondamental l'élément clé constitutif de la foi chrétienne la résurrection du Christ c'est une femme qui en est le messager d'une certaine manière l'apôtre et puis très vite dans les premières communautés chrétiennes les femmes vont être mises au second plan et notamment Saint Paul qui va joindre au déterminant dans la création de la religion chrétienne Saint Paul va dire dans plusieurs textes que les femmes ne peuvent pas avoir les mêmes responsabilités que les hommes qu'elles doivent se taire dans les assemblées qu'elles doivent se couvrir les cheveux on arrive si vous voulez à une sorte de reprise en main par les hommes de ce qui était finalement les sociétés patriarcales anciennes qu'on retrouve partout dans le monde gréco-romain que les femmes ne peuvent pas avoir tant sur le plan théologique que sur le plan du pouvoir les mêmes responsabilités que les hommes et donc effectivement c'est quelque chose qui pour dire les choses franchement dure encore c'est-à-dire qu'on n'est pas sorti aujourd'hui de cette pensée-là que ce soit dans le monde juif dans le monde musulman dans le monde chrétien ce qui domine encore dans les institutions c'est que les hommes sont faits pour la réflexion et le gouvernement et les femmes sont faits pour prier et les œuvres de charité c'est à peu près cette distinction-là qui a été établie alors que Jésus montrait que pas du tout les femmes pouvaient avoir si vous voulez en tout cas il n'y a pas de différence ontologique entre l'homme et la femme et que la seule différence qui existe c'est une différence sociologique c'est-à-dire que dans une société donnée dans une mentalité donnée on n'accorde pas effectivement les mêmes droits aux hommes et aux femmes et par son discours et par son message il sape le fondement de cette pensée sociologique donc en ce sens-là c'est le premier moderne sur la conception de l'égalité de l'homme et de la femme Oui on parlera de Saint-Paul un petit peu plus tard des rapports dans la fondation de l'église primitive entre Pierre et Paul qui n'était pas excellent excellent et avec Jacques non plus d'ailleurs en ce qui concerne Saint-Paul enfin Paul il n'a pas connu le Christ de son vivant Pas du tout et c'est ça qui est intéressant c'est que c'est pas un disciple du Christ c'est quelqu'un qui était un juif très savant C'était un zélote ? C'était un zélote ? On le sait pas trop il y a des théories qui disent que c'était un zélote un homme politique qui était en faveur de la libération d'Israël du joug des romains vous saviez vous aviez trois grandes pour comprendre un petit peu le milieu dans lequel il est Jésus vous aviez chez les juifs les sadducéens qui était un groupe qui s'occupait du temple de Jérusalem et qui faisait vivre le temple c'était les grands prêtres vous aviez les pharisiens qui étaient plutôt les docteurs de la loi les théologiens les gens qui réfléchissent vous aviez les zélotes qui étaient plutôt des agitateurs politiques c'est à dire des gens qui au nom du judaïsme voulaient se battre contre les romains et puis vous aviez les esséniens qui étaient des ermites qui allaient vivre dans la cèse et dans la solitude et ceux qui ont vécu à Coubran dont on a retrouvé les manuscrits alors Jésus lui dialogue avec tout le monde mais il fait partie on voit bien d'aucun de ses groupes il est totalement libre par rapport à ses groupes Saint Paul lui était certainement un pharisien c'est à dire c'était quelqu'un qui était un intellectuel mais un pharisien qui était peut-être aussi un zélote donc ça il y a des thèses là-dessus qui sont un peu contradictoires en tout cas c'était un homme violent c'était un homme qui avait beaucoup d'agressivité en lui et à tel point qu'il commençait par persécuter très violemment les chrétiens il nous est raconté dans le livre des actes des apôtres qui est un récit très étonnant qui raconte les débuts de l'église primitive et dont vraiment l'authenticité semble très fiable qui nous raconte que Paul avant de se convertir au christianisme et bien par exemple c'est lui qui a organisé le martyr d'Étienne oui en le lapidant en le lapidant en le faisant lapider tout simplement parce qu'il était un juif très très zélé on peut dire qui ne supportait pas l'idée de la réforme qu'avait introduit Jésus dans la régie en juif et puis un jour il nous est raconté dans les actes des apôtres que Paul va à Damas pour persécuter des chrétiens et pour les faire mettre en prison et il a une révélation il tombe de cheval et il perd la vue et il entend une voix qui lui dit Paul, Paul, pourquoi ? enfin Saul, Saul parce que c'était son nom juste il s'appelle Saul pourquoi me persécutes-tu ? voilà pourquoi me persécutes-tu ? il lui dit mais qui es-tu ? et il lui dit je suis Jésus que tu persécutes et à ce moment-là Paul va raconter cette conversion ça va totalement le transformer et il va devenir un chrétien ultra zélé c'est-à-dire il ne va plus persécuter les chrétiens mais il va plutôt se retourner contre les juifs expliquer qu'ils n'ont rien compris que le chrétienisme c'est une révolution totale et ça va devenir un des apôtres qui va convertir le plus de gens et on peut dire que l'église est née véritablement avec l'action extraordinaire missionnaire de Saint Paul mais avec tous les excès que ça a accompagné parce que Paul était quelqu'un d'excessif c'était quelqu'un d'entier d'absolu et qui a mis toute sa violence intérieure toute sa fougue au service de la foi chrétienne mais en lui donnant aussi une connotation qui n'était peut-être pas tout à fait celle de Jésus sur certains points déjà on sent un degré ou deux de différence et après avec le temps ces deux degrés au départ évidemment amènent à des différences énormes et voilà imperceptiblement tout évolue un peu différemment Frédéric Lenoir une pause dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio et nous allons continuer comme ça à découvrir votre progression à travers le livre dont je rappelle le titre votre livre le Christ philosophe aux éditions Plon Les Aventuriers de l'étrange Louis Bénédic sur Sud Radio Les Aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio avec mon invité Frédéric Lenoir qui est directeur de publication du monde des religions historien des religions philosophe d'ailleurs a signalé quand même un peu de publicité pour le monde des religions il y a un très très bon document non pas un document mais un dossier sur le Christ chrétianisme primitif Voilà les premiers chrétiens comment vivait les premiers chrétiens on l'entend Donc se reporter à ce dossier et également à votre livre le Christ philosophe paru aux éditions Plon pour continuer à découvrir la distorsion entre le discours de Jésus et ce qui en est maintenant de l'église chrétienne ou l'église catholique romaine pour parler de la portion la plus importante de la chrétienté la liberté de conscience ça c'était vraiment à la base quelque chose de fondamental également dans le discours de Jésus Oui tout à fait c'est une des choses qui m'est apparue moi le plus importante dans la révolution aussi des évangiles il y a l'égal dignité de tous les êtres humains on en a parlé il y a la liberté de conscience et il y a une parole que je trouve tellement forte et tellement extraordinaire que je l'ai longuement commentée dans l'épilogue du livre c'est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine je crois que pour faire comprendre ce que c'est que la liberté de conscience pour le Christ j'ai envie d'en dire un petit mot si vous voulez bien avec plaisir c'est un passage de l'évangile de saint Jean chapitre 4 où Jean nous raconte Jésus marche avec ses disciples il traverse la Samarie et la Samarie c'est une petite région une petite enclave dans le monde juif de l'époque où il y a des hérétiques on va dire qui sont les samaritains les samaritains ce sont des gens qui ne pensent pas comme les juifs qui sont d'origine juive mais qui ne sont pas d'accord avec la grande majorité des juifs qui considèrent que le temple de Jérusalem est le lieu où on doit rendre un culte à Dieu et les samaritains eux pensent que le lieu où on doit rendre un culte à Dieu c'est la montagne de Samarie donc ils ont fait un temple sur la montagne et ils pensent que ce n'est pas à Jérusalem mais sur la montagne de Samarie qu'on doit rendre un culte au vrai Dieu et ils sont du coup détestés des juifs et tous les évangiles ont traversé de phrases très violentes où on montre que les juifs détestent les samaritains et les samaritains détestent les juifs donc on est dans l'histoire classique des religions et Jésus s'arrête en Samarie il a soif ses disciples partagent des provisions il reste seul en pleine chaleur il est midi et une femme arrive une samaritaine et il va s'engager un dialogue assez extraordinaire entre cette femme et Jésus et cette femme est traversée par une grande question elle lui dit mais où faut-il adorer est-ce qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem comme le disent les juifs ou est-ce qu'il faut adorer sur cette montagne comme le disent les samaritains et Jésus a une phrase que je trouve tout à fait extraordinaire il lui dit crois-moi femme leur vient où ce n'est ni à Jérusalem ni sur la montagne qu'il faut adorer mais il faut adorer en esprit et en vérité car Dieu est esprit qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que Jésus nous dit peu importe que vous fassiez partie de telle religion que vous soyez juif chrétien musulman bouddhiste que vous alliez adorer dans une église dans une synagogue ça n'a pas d'importance ce qui est important c'est que vous adoriez dans votre conscience à l'intérieur de vous vous alliez à l'intérieur de vous-même Dieu étant esprit il n'est pas lié à une partie de la terre il n'est pas lié à un espace sacré il n'est pas lié à telle ou telle culture il est au-delà de toutes les cultures et chaque homme peut retrouver la relation à Dieu c'est-à-dire à l'absolu dans son cœur dans son esprit et ce qui compte c'est d'adorer en esprit et en vérité c'est-à-dire de suivre sa conscience selon la vérité ce qui veut dire qu'il renvoie l'individu à sa propre conscience et ce qui compte c'est la vérité qu'on a dans notre vie par rapport à ce que nous dicte notre conscience et qui pour Jésus est éclairé directement par Dieu et donc c'est quelque chose qui s'appelle les religions c'est-à-dire qu'à partir d'une telle parole on ne peut plus dire la vérité est à Rome la vérité est à Jérusalem la religion vraie c'est celle-là donc la Samaritaine nous pose cette question quelle est la religion vraie et Jésus lui répond peu importe il y a peut-être des religions qui sont plus importantes que d'autres qui vont plus loin mais l'essentiel c'est d'aller à l'intérieur de son cœur la religion vraie on la trouve à l'intérieur de soi et là c'est une parole extraordinaire qui n'a pas pu être mise en acte ensuite par l'Église parce qu'évidemment ce serait aller contre toute institution d'une parole pareille et donc Jésus fonde la liberté de conscience c'est-à-dire la liberté de croyance au-delà des groupes humains c'est que chaque individu est responsable de sa foi et à partir de là évidemment cette parole ne va pas être mise en acte oui mais à ce moment-là je veux dire cette idée que Jésus apporte est totalement novatrice par rapport à l'époque et dangereusement révolutionnaire tout à fait et c'est vrai que ce message est tellement révolutionnaire qu'il n'a pas pu être entendu d'une certaine manière par ses contemporains et très vite c'est d'ici qui sont devenus l'Église a fait ce qu'aurait fait n'importe quelle institution c'est-à-dire a considéré que la vérité appartenait à une tradition à un groupe à une institution qui devait dire aux gens ce qu'ils devaient croire et pas croire et finalement elle a contredit par sa pratique par la naissance du dogme par la naissance plus tard de l'Inquisition elle a contredit ce qui était ce message fondamental du Christ ce qui compte c'est véritablement la liberté de croyance de chaque individu il y a eu différentes grandes étapes dans la distorsion de ce message à partir on va dire de l'an zéro jusqu'à maintenant en 2007 vous considérez que les grandes étapes ont été lesquelles ? on peut considérer qu'il y a une première rupture juste après la mort de Jésus c'est-à-dire que le message des évangiles c'est déjà extraordinaire que des apôtres qui n'ont pas forcément tout compris l'est quand même mis par écrit et on a des paroles dans les évangiles qui n'ont jamais été mises en acte n'ont jamais été comprises si vous voulez par ceux qui ont suivi c'est-à-dire qu'elles ont été recopiées fidèlement parce qu'on a recopié les paroles de Jésus tellement elles ont marqué les gens mais elles n'ont pas été comprises donc la première rupture c'est si tôt après la mort de Jésus c'est l'impossibilité si vous voulez de suivre son message tellement sur certains points il est révolutionnaire notamment on l'a vu l'égalité de l'homme et de la femme dès que Saint-Paul arrive c'est fini on n'est plus dans la même conception donc première rupture elle est si tôt après la mort du Christ sur certains points on ne peut pas le suivre si vous voulez première rupture mais néanmoins un certain nombre de paroles comme le fait par exemple d'essayer de distribuer ses biens aux pauvres que l'argent est quelque chose qui peut éloigner de la religion vraie parce qu'on considère que ce qui est important c'est de partager la non-violence le fait de ne pas répondre à la violence par la violence il y a tout un certain nombre de messages qui ont été entendus et donc l'église primitive va quand même mettre en oeuvre mettre en acte un certain nombre de préceptes évangéliques qui vont d'ailleurs permettre de se développer elle va être à la fois persécutée par les autorités romaines parce qu'elle refuse de rendre un culte à l'empereur et puis en même temps ils vont avoir de plus en plus de succès parce qu'il va y avoir des oeuvres de solidarité ils vont aider les pauvres etc. et l'église va commencer à se développer et la deuxième rupture elle intervient au 4ème siècle au moment où l'église devient majoritaire c'est-à-dire qu'elle était une minorité persécutée elle va devenir une majorité persécutrice c'est-à-dire du jour en quelques décennies sans qu'elle ait rien fait pour ça puisque Constantin va faire de l'église romaine le centre de l'empire à partir de ce moment-là le pape d'ailleurs était quelqu'un qui a été très souvent persécuté il y a eu plusieurs papes morts, martyrs etc. ça va devenir une sorte d'empereur bis et à partir de ce moment-là l'église va effectivement basculer vers un désir de domination de la société elle continuera de développer des œuvres caritatives ça il faut vraiment le reconnaître et en même temps elle interdira ceux qui ne pensent pas comme elle elle les persécutera et les païens vont être persécutés et donc c'est la deuxième rupture dans laquelle on peut dire qu'il y a un basculement l'église perd de plus en plus ses valeurs évangéliques pour se consacrer finalement à une sorte de gestion de la société selon les valeurs les croyances chrétiennes et le dogme catholique et puis ensuite on peut dire qu'il y a un troisième moment c'est lors que l'église va devenir tellement puissante qu'elle va même gouverner les empereurs c'est-à-dire qu'elle va être c'est ce qu'on appelle la chrétienté grosso modo ça va se passer autour de à partir de Charlemagne des Carolingiens où c'est véritablement si vous voulez l'église qui fera la pluie beau temps et que les empereurs iront demander pardon au pape vous voyez on est sur une période dans laquelle elle va avoir une puissance très très grande aux alentours de l'an 800 et cela jusqu'au à peu près 12e-13e siècle et puis progressivement et là c'est la dernière étape les rois les empereurs vont réussir à reprendre le pouvoir par rapport à l'importance que auront eu les papes et l'église va perdre progressivement jusqu'à nos jours tout son pouvoir temporel à partir de la fin du Moyen-Âge et du début de la renaissance mais Frédéric Lenoir l'église parce que là on parle de l'église catholique romaine il y a eu d'autres églises qui se sont créées entre temps je pense aux orthodoxes je pense au copte je pense au protestantisme bien entendu mais l'église la plus majoritaire donc catholique romaine a eu plusieurs fois la possibilité de surfer sur la vague de la modernité et d'aller dans le sens de la vie ce qu'elle a refusé à chaque fois se mettant au contraire se dressant comme une barrière on l'a vu par exemple avec les droits de l'homme lorsque la révolution française et américaine anglaise enfin toutes les révolutions à la fin du 18ème siècle on prônait si vous voulez des droits des bill of rights des droits humains fondamentaux qu'il faut qu'on respecte la pensée de chacun la liberté de conscience la liberté de tolérance la liberté d'expression l'égalité des hommes et des femmes lorsque tous ces droits de l'homme ont été publiés l'église s'est totalement opposée parce qu'elle considérait qu'elle seule était en droit de décider ce qui était bien ce qui était mal mais que les hommes n'avaient pas à prendre cette décision là alors que le message lui-même des droits de l'homme c'est ce que je montre dans ce livre est profondément d'inspiration évangélique c'est-à-dire que ceux qui ont rédigé les droits de l'homme se sont directement inspirés des évangiles et la notion d'égalité liberté égalité fraternité qui est la devise républicaine française ce sont trois mots clés qui sont au coeur du message évangélique donc mais simplement on l'a laïcisé c'est-à-dire qu'on l'a sorti du contexte religieux clérical on pourrait dire pour en faire des valeurs universelles auxquelles adhère tout le monde quelle que soit sa religion et l'église n'a pas accepté ça parce que c'est qu'à partir du moment où on va laïciser la pensée chrétienne et bien ça va nous échapper c'est-à-dire le pouvoir va nous échapper on ne pourra plus contrôler les choses et c'est ce que je trouve vraiment fascinant dans l'histoire de l'occident c'est qu'au fond les valeurs les plus profondes de l'évangile se sont développées en dehors de l'église et aujourd'hui nous vivons tous dans des valeurs qui sont chrétiennes sans même qu'elles aient l'étiquette chrétienne ça n'a aucune importance et que l'église a profondément combattu pendant des siècles sauf qu'aujourd'hui l'église est devenue beaucoup moins puissante et que vous avez 90% du clergé des prêtres des évêques et des laïcs engagés dans l'église qui admettent parfaitement les droits de l'homme et qui sont si vous voulez se sont convertis aux valeurs modernes mais ça s'est fait dans un premier temps avec une résistance extraordinaire et c'est pour ça que d'une certaine manière on a en tête un peu l'idée que le christianisme c'est vraiment quelque chose de terrible contre lequel il a fallu se battre dans un univers laïque pour essayer de s'émanciper de libérer la femme de libérer les individus du groupe et c'est vrai historiquement ça s'est passé comme ça mais ce qu'on oublie de voir parce qu'on ne connait pas tout à fait l'histoire de la pensée c'est qu'en même temps ces valeurs fondamentales elles ne sont pas venues de nulle part et moi la grande question que je pose dans ce livre c'est est-ce que la modernité les droits de l'homme la démocratie pourquoi est-ce que ce n'est pas né en Chine pourquoi est-ce que ce n'est pas né en Inde pourquoi est-ce que ce n'est pas né dans l'empire ottoman pourquoi est-ce que c'est né en Occident et la réponse que j'essaie d'expliquer c'est est-ce que l'Occident était imprégné des valeurs évangéliques qui ont permis si vous voulez les individus de conscientiser toutes ces notions de liberté de l'individu d'égalité de tous les êtres humains et ces notions-là se sont émancipées de la pensée religieuse pour devenir une pensée laïque que chacun peut s'approprier quelle que soit sa religion mais la source elle est dans l'évangile donc il est absolument incontestable que nos racines sont profondément chrétiennes le monde occidental puise ses racines dans le creuset chrétien alors évidemment je crois vraiment que d'ailleurs n'importe quel historien le reconnaît mais après moi je n'aime pas le mot racine parce que le mot racine est ambigu la racine c'est un peu ce qui est à la source si vous voulez or le christianisme n'est pas à la source de tout ça à la source du christianisme vous avez quand même la pensée grecque le droit romain la foi juive qui sont vraiment les sources auxquelles le christianisme s'est abreuvé pour faire naître une synthèse nouvelle avec des éléments totalement révolutionnaires comme je l'ai expliqué sur certains points et donc le christianisme a à la fois été la synthèse de quelque chose de plus ancien et apporté des éléments nouveaux donc moi plutôt que de dire qu'il y a des racines chrétiennes à l'occident je préfère de dire qu'il y a des racines juives, grecques, métropotamiennes, celtes, romaines à l'occident et que le christianisme a été la matrice de l'occident c'est à dire qu'a réuni toutes ses racines a apporté des éléments nouveaux et a fait naître le monde occidental donc c'est vraiment la matrice on a accouché le christianisme a accouché du monde moderne du monde occidental mais le grand paradoxe c'est que c'est que cet accouchement s'est fait justement dans une opposition à l'institution catholique et donc c'est ça qui brouille complètement les choses les pistes et qu'on n'arrive pas à y voir clair dans toute cette histoire de l'occident c'est qu'en fait l'occident s'est émancipé de sa matrice s'est retourné contre sa matrice pour faire naître le monde moderne tout en reprenant ses valeurs Frédéric Lenoir une pause à nouveau et on se retrouve dans quelques instants parce qu'il y a un sujet que j'aimerais aborder auquel vous consacrez pas mal de pages dans votre livre c'est ce concept selon lequel il faut souffrir et le christ est mort sur la croix en souffrant pour rejoindre Dieu et ça vous expliquez vous allez le dire tout à l'heure on va en parler avec un éclairage tout à fait nouveau et qui semble à mon avis plus juste vous restez avec nous dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio on se retrouve dans quelques instants les aventuriers de l'étrange Louis Bénédic sur Sud Radio Frédéric Lenoir directeur de publication du monde des religions historien des religions philosophes et mon invité ce soir pour le livre qu'il vient de publier aux éditions Plon le Christ philosophe Frédéric Lenoir je l'ai esquissé tout à l'heure le thème de la souffrance pour conquérir son paradis ça n'est absolument pas au départ le message du Christ et non effectivement c'est une grosse déviation du message du Christ qui fait que des générations entières de chrétiens ont été élevés si vous voulez au catéchisme c'est vrai que cette idée qu'il fallait souffrir pour gagner son paradis que ça l'est encore beaucoup moins il faut dire aujourd'hui il y a quand même mais ça l'est dans le catéchisme si vous lisez le catéchisme de l'église catholique c'est encore ça vous avez encore un certain nombre de prêtres qui enseignent ça même si il faut le dire le christianisme a beaucoup évolué depuis 30 ans depuis le Concile Vatican II notamment et que ce discours là on l'entend de moins en moins mais ça a été pendant 2000 ans effectivement une tonalité dominante de la catéchèse catholique la souffrance fait partie si vous voulez des éléments indispensables pour gagner le ciel voilà pour dire les choses simplement or c'est pas du tout ce que nous montre et ce que nous dit le Christ dans les évangiles c'est que la souffrance si on regarde bien la vie du Christ le fait qu'il soit mort de manière violente il a souffert il a terriblement souffert à sa fin ce n'est pas quelque chose qu'il a voulu ou recherché c'est quelque chose qui s'est imposé à lui malgré lui et il dit très bien il nous a très bien montré dans les évangiles qu'il ne souhaitait pas du tout vivre cette passion vivre cette souffrance il dit à Dieu éloigne de moi cette coupe si je peux éviter mais en même temps il ne peut pas l'éviter et pourquoi il ne peut pas l'éviter pour des raisons politiques pas pour des raisons théologiques il n'avait pas besoin de souffrir entre guillemets pour délivrer son message il n'avait pas besoin de souffrir pour transmettre ce qu'il avait à faire par contre son message était insupportable pour les autorités religieuses de son époque parce qu'il contestait complètement la nécessité de la religion il disait qu'il n'y avait pas besoin d'autorités religieuses pour aller directement pour rencontrer Dieu et pour avoir une vie spirituelle donc il était en contradiction si vous voulez très forte avec les autorités religieuses et donc il y avait deux solutions il suscitait tellement et puis il se disait fils de Dieu enfin des choses qui étaient inacceptables donc il n'y avait que deux solutions ou alors il se taisait ou il partait en exil ou alors il allait être condamné et donc lorsqu'il est monté à Jérusalem pour la dernière fois les évangiles le montrent très bien il dit à ses disciples je vais mourir je vais à Jérusalem et ce que je vais dire ne va pas être accepté je vais mourir et en même temps il accepte c'est-à-dire qu'il assume son destin qui est qu'il y a des paroles qui sont tellement fortes qu'elles sont inaudibles et que ça va créer à l'individu qui les prononce et bien effectivement la possibilité de mourir c'est ce qui s'est passé avec Socrate il savait que en disant certaines choses il allait véritablement trop loin dans la critique de la religion et qu'il allait périr et puis vous avez tout au long de l'histoire de l'humanité des gens qui sont morts martyrs pour une cause parce qu'ils disaient ils défendaient une vérité qu'ils ne voulaient pas se taire et ça c'est pour ça que le Christ est mort donc la souffrance du Christ elle est simplement liée au fait qu'il a été jusqu'au bout dans sa vie de la vérité qu'il expressait il a été cohérent jusqu'au bout il n'a pas été lâche il a été jusqu'au bout et cette souffrance n'était pas indispensable du tout c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu alors le problème ensuite c'est que dès les premiers siècles on a créé dans l'église une théologie du martyr de la souffrance dans lequel il faut souffrir pour ressembler au Christ donc on va rechercher la souffrance on va chercher à se flageller on va chercher à ne pas avoir de plaisir terrestre on va jeûner on va multiplier les pénitences pour ressembler au Christ mais c'est complètement absurde on n'est pas du tout dans une nécessité par contre ce que veut montrer le Christ c'est que s'il nous arrive une souffrance qu'on ne peut pas éviter et bien cette souffrance peut nous aider à grandir c'est-à-dire que si vous arrivez une épreuve si on a une maladie grave on peut soit être écrasé par cette souffrance par cette épreuve un deuil une maladie soit on peut essayer de comprendre que cette épreuve peut nous aider à aller chercher à l'intérieur de nous ou auprès de Dieu ou quel que soit le contexte des ressources qu'on ne soupçonnait pas et donc une épreuve peut écraser et une épreuve peut faire grandir ça oui c'est un message chrétien mais dire qu'il faut aller rechercher la souffrance c'est une absurdité mais Frédéric Lenoir c'est quand même fondamental parce que le concept de la souffrance ou un peu plus loin de la culpabilité c'est quand même fondamental dans notre société on le dit bien judéo-chrétienne tout à fait et c'est quelque chose qui a marqué en profondeur toutes nos consciences et qui est très différent du monde asiatique par exemple l'idée de culpabilité n'existe pas dans le monde asiatique moi j'ai beaucoup travaillé sur le bouddhisme c'est une idée qui n'existe pas et c'est vrai qu'on a lancé l'enseignement de l'église a fait des dégâts considérables dans les consciences en mettant une sorte de scrupule de culpabilité de notion d'être en permanence pécheur fautif etc par rapport à la sexualité notamment alors que c'est totalement absent des évangiles cette notion du pécheur qui en permanence traque la faute mauvaise conscience etc c'est quelque chose de totalement absent pourquoi ? parce que dans le christianisme et d'ailleurs il y a des passages extraordinaires des évangiles à ce sujet là le problème de la morale c'est à dire d'accomplir bien la loi ou pas n'est pas central le Christ montre que ce qui compte c'est l'amour et que peu importe on peut errer on peut chuter on peut faire des choses qui sont pas bien etc on peut toujours essayer de progresser pour aimer plus et c'est ça qui compte et il y a une scène que je trouve extraordinairement éclairante à ce sujet là dans les évangiles c'est la femme adultère c'est que vous avez une femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère la loi religieuse condamne à mort l'adultère de la femme je précise parce que l'homme il ne sera jamais condamné donc là on voit déjà les conceptions qu'il y a derrière donc la femme qui est prise en flagrant délit doit être tuée doit être lapidée et les juifs de l'époque les autorités juives de l'époque qui veulent piéger Jésus qui veulent montrer qu'il s'oppose à la loi de Moïse vont prendre une femme prise en flagrant délit d'adultère l'amener devant Jésus en disant voilà Moïse nous dit qu'il faut la lapider toi que nous dis-tu et Jésus a cette phrase pleine d'humour et de force qui a traversé les siècles où il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre et à ce moment là l'évangile nous dit et les hommes commencèrent à s'éloigner les uns après les autres en commençant par les plus âgés et à la fin Jésus se retrouve seul avec la femme et lui dit va désormais moi je ne te condamne pas et donc il ne condamne pas la faute l'erreur et c'est tout simplement l'attitude d'une femme qui a mené sa vie comme elle l'entendait ce n'est pas son problème il est là toujours et on le voit dans chacun des passages de l'évangile pour dire que l'essentiel n'est pas de suivre la loi mais que l'essentiel c'est d'agir en esprit en vérité c'est à dire d'avoir un comportement qu'on estime le plus juste le plus droit possible en fonction de ce qu'ils font de nos convictions intimes et pas l'adoption d'une règle extérieure mais Frédéric Lenoir on le comprend de manière historique politique philosophique en lisant votre livre mais quand on le referme on s'est dit mais mon dieu c'est le cas de le dire on ne peut rien confier à l'homme dès qu'il le prend dès qu'il l'a entre la main il excusez moi cette expression triviale mais il le fait partir en vrille mais c'est vrai mais on est tous pareils c'est à dire que avec la meilleure intention du monde on retombe toujours dans ce qui sont les travers éternels de l'humanité c'est à dire le besoin de domination la peur et voilà on est pris par les passions humaines on est pris par un certain nombre de passions qui font que effectivement on a du mal à respecter les autres on a du mal à faire un enseignement à suivre un enseignement comme celui des évangiles qui est très exigeant finalement parce que même si il ne nous oblige pas c'est pas un message qui oblige c'est un message qui donne une direction et cette direction qui est claire parce que l'évangile ce n'est pas une borne c'est un phare qui éclaire loin c'est très exigeant le respect de soi et le respect d'autrui l'amour de soi et l'amour de l'autre c'est ce qu'il y a de plus exigeant c'est ce qu'il y a de plus difficile et en même temps il n'y a pas de règles pour y arriver il n'y a pas de recettes c'est quelque chose où il faut être en permanence vigilant attentif et bien c'est quelque chose de très difficile à vivre donc on a du mal à vivre et inévitablement que ce soit le pape un curé vous ou moi si on a une responsabilité par rapport à un tel message on ne sera jamais à la hauteur on va toujours le trahir donc l'histoire du christianisme ce n'est qu'une trahison du message évangélique et en même temps et c'est là qu'il y a quand même un petit miracle si vous voulez c'est qu'il y a cette trahison permanente mais il y a aussi un certain nombre d'idées qui se sont imposées il y a quand même un certain nombre de pratiques qui se sont développées notamment celle de l'aumône celle du partage etc. et ces idées-là ont fini par faire leur chemin malgré les hommes les hommes les ont quand même si vous voulez mis en oeuvre et c'est pour ça que moi je pense qu'aujourd'hui le fait qu'on vive dans des sociétés où il y a la liberté d'expression où il y a la liberté de croyance où il y a une démocratie où tous les hommes et les femmes sont considérés comme libres égaux en droit c'est un progrès considérable dans l'histoire de l'humanité ça a mis presque 2000 ans à advenir alors que c'est un message qui était déjà en germe parfaitement dans les évangiles et ce qui se trouve extraordinaire c'est que malgré les hommes malgré leur pouvoir malgré tout ce qui s'est passé c'est quand même advenu et on vit dans une société libre ce qui est quand même plein de défauts plein de choses qui ne fonctionnent pas mais c'est quand même un formidable progrès par rapport à une société traditionnelle ou un monde antique dans lequel l'individu est soumis au groupe et la dictature du groupe va s'imposer aux individus Frédéric Lenoir pour établir une passerelle entre votre livre et puis le dossier consacré au christianisme primitif dans le monde des religions que l'on trouve dans tous les kiosques actuellement quelle est la communauté qui se rapproche le plus du message originel ? qu'est-ce que vous entendez par communauté ? alors soit les coptes que ce soit l'église orthodoxe que ce soit une communauté éthiopienne l'église en quelque sorte au sens large du terme écoutez c'est très difficile de répondre à cette question parce que je pense que les chrétiens dans leur diversité historique où il y a eu des séparations en permanence comme vous le rappelez chacun a mis l'accent sur quelque chose de différent qui fait que vous avez par exemple les orthodoxes ont mis l'accent à la fois sur la notion de résurrection donc leur liturgie est beaucoup plus beaucoup plus belle beaucoup plus joyeuse que la liturgie catholique qui a mis l'accent elle plutôt sur la mort sur la croix sur la passion sur la faute comme on l'a dit tout à l'heure donc là on voit que chaque tradition a mis l'accent sur quelque chose de différent les protestants ont mis l'accent justement ils font partie de ce grand mouvement de la renaissance et de l'humanisme ont mis l'accent sur la lecture individuelle de la vie donc ils sont beaucoup plus individualistes les catholiques en même temps tout en ayant paradoxalement lié la liberté humaine par l'inquisition et tout ils ont quand même une théologie du libre arbitre qui est extrêmement développée et qui fait qu'il y a des notions modernes philosophiques qui sont advenues par la théologie catholique donc je dirais que chaque groupe chrétien a privilégié quelque chose avec ses défauts et ses qualités donc on ne peut pas dire qu'il y a une communauté chrétienne ou une confession chrétienne qui aujourd'hui serait plus authentique que les autres chacune a mis l'accent sur ce qui lui paraissait être important et donc on ne peut pas faire de comparaison dans ce type là maintenant une fois que j'ai dit ça je pense que de toute façon les communautés chrétiennes primitives étaient des petites communautés qui étaient assez autonomes les unes par rapport aux autres et que ça ne ressemblait absolument pas au modèle catholique et romain c'est-à-dire l'idée d'un centralisme où dans un point du monde il y a une centralité qui gouverne le monde entier ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout présent dans l'église primitive vous aviez cinq lieux très importants qui étaient Jérusalem Rome Constantinocle Alexandrie Antioche qui étaient tous considérés à égalité comme des églises autonomes et puis chaque grande ville avait son église les évêques étaient très indépendants les uns par rapport aux autres donc on peut dire que la diversité était parfaitement respectée et puis progressivement il y a eu le centralisme romain qui s'est imposé et ça ce centralisme romain tel qu'on le connaît à travers ensuite l'histoire de l'église catholique c'est évidemment quelque chose qui est assez loin de l'idéal de l'église primitive Frédéric Lenoir une dernière question à l'éclairage de votre ouvrage essayons de nous projeter un petit peu dans l'avenir on sait ce qu'il en est maintenant de l'église catholique romaine à votre avis quel est son futur ? Le futur du catholicisme ou du christianisme ? Du catholicisme et ensuite du christianisme ? Le catholicisme je crois que dans sa forme telle qu'il existe maintenant depuis presque 1700 ans depuis Constantin c'est-à-dire qu'avec une institution extrêmement pyramidale hiérarchisée dogmatique qui considère que la vérité est donnée par l'institution elle est véritablement en situation périlleuse dans le monde moderne et d'une certaine manière elle a déjà perdu c'est-à-dire qu'aujourd'hui même parmi les gens qui se considèrent comme catholiques ils ne suivent plus du tout ce que dit le pape et une énorme majorité plus de 80% selon les sondages qu'on a fait dans le monde des religions des catholiques sont en désaccord avec le pape sur la plupart des sujets si vous voulez donc on peut dire que le centralisme le dogme a perdu par contre l'église catholique peut tout à fait se développer se renouveler sous d'autres formes c'est-à-dire en étant sensible à la pauvreté en étant sensible à l'exclusion en se battant pour la justice et c'est toutes ces valeurs chrétiennes qui peuvent animer si vous voulez profondément encore l'église bien plus que le dogme et la norme ça les gens n'en veulent plus donc moi je crois qu'il y a un certain modèle du catholicisme qui va disparaître et qu'il y a d'autres formes de catholicisme et de christianisme au sens plus général qui ont un avenir immense devant eux parce que c'est revenir à ce message des évangiles qui est avant tout un message d'amour de justice de paix de solidarité et ça je crois que c'est ce que les hommes recherchent profondément et qu'on a encore beaucoup de travail à faire donc d'après vous si j'ai bien compris vos conclusions l'église catholique romaine c'est à dire le Vatican est voué à disparaître alors il existera peut-être encore on aura peut-être encore dans mille ans un pape mais il n'aura plus d'autorité c'est à dire qu'il ne pourra plus gouverner la masse des chrétiens il sera simplement un symbole et je crois que ce qui est condamné à disparaître c'est véritablement l'autorité du magistère de l'église qui considère qu'elle possède la vérité ça c'est condamné à disparaître à mon avis par contre le fait qu'il y ait un symbole que les catholiques se reconnaissent dans la personne du pape comme étant effectivement le successeur de Pierre pourquoi pas mais ce sera plus un symbole qu'une réalité d'une gouvernance des esprits et ça je crois que plus aucun plus aucune institution à l'avenir ne pourra véritablement prétendre gouverner les esprits une femme prêtre dans l'esprit originel finalement du message du Christ est tout à fait envisageable bien sûr et ça existe déjà c'est à dire vous avez déjà chez les anglicans et donc en Angleterre et chez les protestants des femmes pasteurs donc ça existe déjà ailleurs dans le catholicisme romain ça mettra beaucoup plus de temps mais on ne voit pas pour quelles raisons toutes les raisons avancées me semblent assez limitées ça ne se fera pas un jour parce que si on revient sur cette idéalité fondamentale de l'homme et de la femme on ne voit pas pour quelles raisons de différence radicale les femmes ne pourraient pas accéder à la prêterie merci beaucoup Frédéric Lenoir j'ai passé une heure délicieuse dans votre compagnie merci à vous ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager ces réflexions avec vous et vos auditeurs alors je rappelle le titre de votre livre le Christ philosophe aux éditions Plon et puis évidemment j'invite celles qui nous écoutent également à découvrir le monde des religions qui est en kiosque actuellement avec un très bon dossier sur le christianisme primitif merci Frédéric Lenoir bonne fin de soirée après Frédéric Lenoir dans quelques instants mon deuxième invité va venir nous rejoindre dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio nous allons parler du rapport tout à fait étonnant surprenant fascinant qu'il existe entre les chamanes d'Amérique du Sud et leur environnement végétal comment est-ce qu'ils puissent leur savoir auprès des plantes et leur leur sinon on y'a monté plein comme ça c'est